bonjour à tous bonjour à tous nous sommes samedi 9 mars 2019 il est 8h du matin à Paris donc a priori il est 15h à Singapour je me trouve à Paris et je vous retrouve donc ce matin pour cette permanence virtuelle à travers ce Facebook Live que je vous avais annoncé déjà il y a un peu plus d'une semaine comme habituellement tous les premiers samedis du mois exceptionnellement samedi dernier qui était le premier samedi de mars samedi 2 mars je me trouvais dans l'avion entre Melbourne et Singapour et le vol durant 8h je ne pouvais pas assurer cette permanence samedi dernier je suis à présent à nouveau à Paris et je vous donne rendez-vous comme je vous l'avais promis donc je vais attendre encore quelques minutes que d'autres personnes puissent nous rejoindre et nous allons donc aborder les sujets que je vous avais proposés pour ce rendez-vous mensuel et les sujets cette semaine c'était donc l'actualité en France et le grand débat national et je vais vous parler également des grands débats que j'ai fait en circonscription et bien entendu j'attends toutes vos questions donc vous pouvez les taper au fur et à mesure et j'ai mes assistants qui me donnent un coup de main et qui vont me transmettre vos questions au fur et à mesure c'est pour ça que vous me voyez regarder en bas parce que j'ai un ordinateur sur lequel arrivent les questions et sur lesquelles je peux lire vos questions en direct pour pouvoir vous y répondre dans les meilleures conditions donc j'espère que vous m'entendez bien que vous me voyez bien et que je vais pouvoir ainsi répondre à vos questions donc on en a pour une heure ensemble et plus si affinité comme on a l'habitude de dire et je suis donc ravie de vous retrouver donc pour vous resituer un petit peu les choses depuis la dernière fois j'ai eu l'occasion de me rendre depuis notre dernière permanence j'ai eu l'occasion de me rendre en Thaïlande j'ai eu l'occasion de me rendre à Tokyo à Hong Kong à Shenzhen en Chine à Singapour ensuite je suis partie en Australie et je suis allée à Sydney Adelaide et Melbourne trois des villes où on trouve des Français alors qu'il y en a bien d'autres mais l'Australie étant particulièrement grande c'était impossible pour moi de faire toutes les villes où nous avons de nos compatriotes d'autant que nous avons nous Français c'est ce que me disent souvent nos consuls l'habitude de nous rendre dans des endroits assez retirés et nous avons quelques foyers où nous nous regroupons mais pas seulement nous sommes très dispersés donc c'est pas facile de voir tout le monde voilà donc ça c'était à la fois pour aller à la rencontre de nos communautés et pour participer à des grands débats citoyens alors donc l'actualité un petit point d'actualité alors au milieu de tout ça j'ai oublié de vous dire que j'ai été également à Paris et j'ai participé aux différents débats nous avons donc eu le projet de loi pour l'école qui a été voté et dans les avancées majeures de ce projet je voudrais en souligner une qui me paraît essentielle qui est l'obligation maintenant d'instruction parce qu'il faut savoir que c'est pas l'école qui est obligatoire on se trompe souvent c'est l'instruction qui est obligatoire en France et c'est pour ça qu'il est autorisé que certains parents proposent l'école à la maison cela permet de remplir aussi la fonction d'école pour des enfants qui ne peuvent pas y aller je pense notamment aux enfants pour penser aux enfants malades mais également aux enfants sportifs ou artistes et donc cette instruction deviendra désormais obligatoire dès l'âge de 3 ans alors c'est fondamental parce que ça va permettre d'améliorer la maîtrise du langage de la langue ça va permettre d'avoir un vocabulaire plus large pour un plus grand nombre d'enfants puisque ce que nous portons c'est d'essayer de combattre les inégalités de destin et on sait parfaitement que l'une des causes de ces inégalités de destin c'est l'école c'est triste à dire mais il faut le reconnaître que l'école ne remplit pas toujours ses fonctions de pouvoir donner à chacun toutes ses chances alors ça veut dire là que c'est une mesure si on prend ça ensuite sur la longueur d'une scolarité qui est obligatoire jusqu'à 16 ans et bien les hommes politiques et les pouvoirs en place font des politiques qui essayent de leur assurer leur prochaine élection là non c'est pas le sujet le sujet c'est la France c'est pas l'élection de chacun et donc cette mesure moi je la trouve tout à fait courageuse elle va aller complètement en cohérence avec le dédoublement des effectifs en classe de CP et CE1 pour assurer que tout le monde puisse maîtriser la lecture et l'écriture et la compréhension de ce qu'il lit et là aussi pour en voir les effets on sait aujourd'hui les chiffres sont terribles 30% 30% d'une classe d'âge ne maîtrise pas en 6ème à l'entrée en 6ème 30% d'une classe d'âge ne maîtrisent pas convenablement la lecture et l'écriture c'est vraiment des chiffres catastrophiques et ça veut dire que cette mesure de dédoublement des classes de CP et de CE1 donc là les classes on apprend à lire et à écrire et bien on n'en verra les effets que dans 5 ans quand ces enfants là rentreront en classe de 6ème vous voyez je vous parle d'une mesure dont on verra les effets dans 5 ans l'une dont on verra les effets dans 13 ans oui c'est long mais c'est le prix à payer pour avoir vraiment des transformations profondes profondes de notre société et ça ça me permet d'aller à un sujet qui m'a particulièrement frappée qui est le grand débat donc j'ai participé à 10 grands débats jusqu'à présent et la semaine qui vient j'en ai encore un à Varsovie alors vous allez vous dire pourquoi Varsovie c'est pas dans la 11ème circonscription je vous rassure on n'a pas encore ajouté la Pologne à la 11ème circonscription c'est pas le sujet mais ce qui se passe c'est qu'au sein maintenant de mon mouvement politique j'ai été nommée responsable de l'ensemble des français à l'étranger du contact de la communication avec l'ensemble des français à l'étranger dans le monde entier et en charge de la mobilisation de nos compatriotes à l'étranger de ce fait j'ai été invitée à aller à Varsovie participer à un grand débat citoyen organisé par des citoyens ouverts à tous à Varsovie et d'ailleurs ça sera en multiplexe ça fait très chic de dire ça mais avec plusieurs capitales européennes Hongrie, Tchéquie, Slovaquie etc voilà donc ça me permet de dire je voulais revenir à ça au cours je partais de l'éducation au cours de ces grands débats j'ai vraiment noté qu'il y avait des difficultés de compréhension des mécanismes du fonctionnement de l'état de comment se fabrique se construit un budget comment sont prises les décisions moi-même j'avoue que j'en connaissais les grandes lignes sans doute comme beaucoup de nos compatriotes mais maintenant je suis plus évidemment au cœur du moteur j'en vois plus les complexités et les petits travers aussi parfois vous savez que j'ai pas ma langue dans ma poche et puis par ailleurs oui comment s'organise la société l'état nos institutions j'ai bien vu à travers ces grands débats qu'il y avait des choses qui n'étaient pas forcément claires donc pour moi ça voulait dire deux choses la première c'est que clairement à travers ces grands débats il y avait les citoyens que j'ai rencontrés avaient une véritable soif de connaissance et de comprendre et ça je trouve ça formidable moi j'ai toujours prêché pour je voulais toujours montrer expliquer le plus possible communiquer le plus possible et que moi j'arrive à trouver les mots pour me rendre compréhensible et j'ai trouvé formidable que tous ces citoyens que j'ai rencontrés d'origine extrêmement diverse d'éducation extrêmement diverse de catégories socio-professionnelles très diverses est une soif de comprendre comment fonctionne notre pays et nos institutions et ça c'est vraiment encourageant parce que si j'avais été si nous étions face à au constat terrible que nos constitués n'avaient pas envie de comprendre on serait bien embêté c'est pas le cas donc il y a une soif de connaissance ça c'est formidable et ensuite deuxième constat c'est que eh bien je pense que nous du côté des personnes des acteurs du fonctionnement de l'état que ce soit des fonctionnaires petits moyens grands que ce soit des hommes politiques ceux qui vont décider des élus d'une petite commune d'une moyenne d'une grande d'un département d'une région le législateur peu importe nous tous nous devons mais nous devons avoir enfin c'est ma façon de le penser de le concevoir nous devons nous assurer maintenant que tout ce que nous faisons est compréhensible est lisible est accessible bah oui aujourd'hui c'est le côté formidable on a internet qui nous permet en trois clics d'avoir de l'information il n'est pas normal qu'en trois clics on n'ait pas la réponse à que fait mon député que fait mon maire à quoi sert cet impôt comment je peux être entendu on peut en trois minutes avoir une réponse à où je peux acheter je ne sais pas quelle telle chose et comment je fais pour me rendre à la gare de Brive-la-Gaillarde et combien de temps je vais mettre pour aller en train de Brest à Nantes je sais tout ça en trois minutes même pas en quelques clics et je ne pourrais pas savoir aussi rapidement ce que fait l'Etat ce que font mes institutions ce que font ceux qui font que j'ai un hôpital à proximité ou pas que j'ai une école à proximité ou pas que je peux envoyer mes enfants à l'université ou pas que je peux leur trouver un stage en apprentissage ou pas comment se fait-il qu'on n'ait pas toutes ces informations-là aussi rapidement que pour des choses simples de la vie quotidienne donc voilà donc c'est ça que ces grands débats ont vraiment mis en exergue et j'espère vraiment vraiment que tous les décideurs que tous les acteurs du fonctionnement de notre pays auront entendu ça auront compris cela l'ont intégré et vont adapter leur pratique ça c'est vraiment un souhait profond que j'ai et j'attends de vous tous et n'hésitez pas à ce que vous reveniez vers moi et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas interpellez-moi je n'ai peut-être pas toutes les réponses mais soyez assurés que je les chercherai et je chercherai à vous les apporter donc il faut vraiment m'interpeller je suis là pour ça alors je ne suis que législateur je n'ai pas les réponses à tout mais j'espère au moins que du côté de la fabrique de la loi je pourrai vous apporter des réponses exactes et adaptées s'agissant justement de la fabrique de la loi je voulais vous dire aussi on voit bien que dans toute l'actualité depuis ces trois derniers mois il y a vraiment une soif exprimée que le citoyen soit plus associé aux choix aux orientations aux décisions qui sont prises moi je l'entends tout à fait et je vous l'ai toujours dit vous reprenez toutes mes précédentes permanences virtuelles je vous l'ai toujours dit moi je ne peux pas à moi toute seule c'est pas possible avoir toutes les bonnes idées utiles à votre vie quotidienne dans la onzième circonscription ou ailleurs d'ailleurs puisque je me représente aussi comme députée tous les citoyens et pas seulement ceux de la onzième circonscription et je ne peux pas donc j'ai besoin de vos apports et je vous l'avais dit je vous l'avais dit que sur la loi pour la transformation des entreprises j'avais des entrepreneurs du Cambodge qui m'avaient transmis leur proposition d'enrichissement du texte de loi que j'avais soumis à ce moment-là et là je vous l'avais dit ces propositions n'ont pas pu aboutir parce que j'avais un temps trop court parce qu'il y a dans le fonctionnement de l'État voilà cette précision qui me paraît importante quand un texte de loi arrive sur le bureau de l'Assemblée on a un temps très court devant nous pour se l'approprier le comprendre trouver à quel endroit on trouverait pertinent de l'enrichir ou de le modifier mais si j'ai une bonne idée ou si l'un d'entre vous me donne une bonne idée pour l'enrichir ou pour le transformer ensuite il faut que je prenne mon bâton de pèlerin et que j'aille voir le ministre concerné son cabinet pour lui dire et également mon groupe politique pour leur dire écoutez là j'ai une très bonne idée et je voudrais absolument que cette partie du texte de loi on le transforme comme ci on le modifie comme ça et là quand je parle de bâton de pèlerin je vous assure que le mot est faible il faut des quantités de coups de fil quantité de rencontres de réunions pour réussir à se faire entendre à se faire comprendre et pour que nos interlocuteurs puissent accepter notre demande de modification c'est vraiment très long donc j'ai oublié de dire qu'avant ça il faut passer par une étape un peu juridique qui passe par les administrateurs de l'assemblée pour faire rédiger notre demande de modification dans des termes appropriés et ces personnes également vont nous donner un retour sur est-ce que cette modification cet amendement que vous portez est-ce qu'il est conforme à ce que la constitution accepte est-ce qu'il sera accepté derrière par le conseil constitutionnel au moment où la loi une fois votée va être validée ou non par le conseil constitutionnel donc il y a toutes ces étapes tout ça ça prend du temps et si on a un temps trop court il peut arriver qu'on n'y parvienne pas et puis très honnêtement il faut dire aussi que les cabinets ou le ministre ils ont leur propre priorité et donc si moi j'arrive avec un sujet particulier et que ce n'est pas leur priorité ils vont me mettre sur le côté il faut vraiment que je en gros si on me ferme la porte il faut que je rentre par la fenêtre si on me ferme la fenêtre il faut que je rentre par la cheminée enfin voilà c'est ça le travail d'un parlementaire alors ça prend du temps et c'est pour ça qu'il faut se donner le temps donc je vous encourage vraiment sur tous les textes de loi déjà avec tout ce qu'on a comme outil disponible vous pouvez déjà consulter le site de l'assemblée aller voir les projets de loi qui sont déposés qui sont en attente vous pouvez les parcourir et vous pouvez vous dire tiens là j'aimerais qu'il y ait telle ou telle chose qui soit faite et vous revenez vers moi et ça me laissera le temps de travailler plus j'ai de temps pour le travailler plus j'ai de chances peut-être d'aboutir ensuite vous pouvez aussi avoir des sujets qui vous tiennent à cœur qui n'ont peut-être rien à voir avec les textes de loi qui sont là mais en vous disant ça j'aimerais bien que la loi prévoie telle ou telle chose envoyez-moi vos suggestions nous n'avons pas le droit de faire ce qui s'appelle des cavaliers qu'est-ce que c'est qu'un cavalier ? c'est en gros vous m'apportez un projet pour une politique familiale et à ce moment-là on est en train de discuter d'un projet de loi sur l'économie et la transformation des entreprises bon ben j'ai pas le droit de greffer dedans un article de loi qui n'a rien à voir avec le schmilblick voilà mais sachez que ça a été ça a été possible pendant longtemps et c'est pour ça qu'on appelle ça un cavalier comme on dit d'une expression de quelqu'un qui a une attitude cavalière ben c'était ça c'est le truc qui vient se glisser dans une loi qui n'a rien à voir avec le schmilblick mais qu'on met là parce que ça nous arrange parce qu'on avait vraiment besoin de le faire passer ça c'est pas possible mais il y a quand même plein d'autres choses qui sont possibles donc envoyez-moi vos suggestions envoyez-moi vos idées et puis ensuite je verrai si à un moment arrive un texte de loi qui permettrait de l'insérer ou bien autre solution autre solution c'est de dire ben là vous m'apportez un sujet qui est suffisamment copieux et pour lequel eh bien je vais faire une proposition de loi et la proposition de loi par exemple j'ai un projet j'espère que je vais pouvoir aboutir donc je ne fais pas de promesse vous savez je suis très 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 prudente mais c'est vraiment mon envie s'agissant de nos agents de droit local qu'on appelle ADL en raccourci qui sont toutes ces personnes qui travaillent dans nos consulats dans nos ambassades on va les trouver qui sont employés en contrat local qui donc ce sont des personnes qui travaillent pour l'état français mais qui ne sont pas fonctionnaires qui sont donc en contrat local mais qui sont soumis à tout un tas de contraintes imposées par des conventions bilatérales entre les pays qui fait qu'ils ont toujours une situation un peu bâtarde les uns les voient comme des assimilés fonctionnaires les autres disent ah non aux côtés français surtout pas c'est pas des fonctionnaires donc il y a plein d'avantages ou de protections qu'ils n'ont pas mais quand même on les emploie comme fonctionnaires donc ils n'en ont ni le statut ni la rémunération ni les avantages ils n'ont rien mais ils font tout pour nous aujourd'hui ils sont à peu près 40% de nos effectifs dans les ambassades et consulats à travers le monde et l'objectif c'est de faire augmenter cette proportion pour tout un tas de raisons et nos voisins britanniques dois-je dire nos amis si ce sont nos amis quand même qu'on aimerait bien garder avec nous petite parenthèse et donc nos voisins britanniques eux ils ont 60% de leur personnel dans les ambassades et consulats qui sont des agents de droit local donc voilà donc ces personnes-là je compte avec un de mes collègues députés également porter un certain nombre de propositions et là on a trouvé qu'il y en avait suffisamment entre elles que c'était assez cohérent pour faire une proposition de loi assez courte qui permettrait d'améliorer leur situation donc voilà un exemple ça peut être pour d'autres sujets donc n'hésitez pas je suis là pour ça alors toujours pour cette participation citoyenne qui moi est essentielle et qui ne se résume pas à mettre un bulletin de vote dans l'urne une fois tous les 5 ans s'agissant des députés j'ai porté un projet une proposition qui a été publiée par le journal Le Monde dans une rubrique qui s'appelle mon idée pour la France et toutes les semaines il y avait un certain nombre de personnes qui proposaient une idée pour la France dans le cadre du grand débat c'était un peu une façon d'ouvrir le grand débat d'une façon un peu différente par le journal Le Monde donc il y a plusieurs semaines il y a 3 ou 4 semaines déjà de ça mon idée pour la France c'est que à chaque fois qu'on a un projet de loi ou une proposition de loi la différence entre les deux projet de loi ça vient du gouvernement proposition de loi ça vient des parlementaires qui est posé sur le bureau de l'Assemblée alors systématiquement obligatoirement ça sera mis sur une plateforme en ligne sur laquelle chaque citoyen pourra faire des commentaires apporter ses suggestions pour pouvoir enrichir ce texte ou l'amender et que ce soit devenu que ça devienne une obligation alors ensuite ça ne veut pas dire que toutes ces propositions seront contraignantes ce n'est pas l'objectif mais il est évident il faudra également faire la distinction si on voit une proposition qui est proposée 10 000 fois ou plus il faudra peut-être se poser la question du risque d'un lobby derrière qui ferait pression on a tous des yeux du discernement pour voir ce qui peut venir de citoyens éclairés ou de lobbies qui ferait pression maintenant les lobbies je veux aussi dire qu'il ne faut pas non plus les jeter avec l'eau du bain il y a des lobbies qui sont là pour nous alerter et il faut savoir aussi avoir du discernement moi je dis toujours les lobbies moi je ne les reçois pas mais je reçois leurs courriels et je regarde toujours je prends le recul en lisant en me disant tiens mais pourquoi ont-ils ça quelle est leur idée pourquoi il peut y avoir parfois une fonction d'agitateur d'éclaireur en disant attention là il y a un sujet tout n'est pas mauvais avec les lobbies mais il faut surtout pour nous avoir toujours du recul sur les propositions qu'ils font et ne pas céder à la pression qu'ils pourraient faire sur nous parce que certains sont un peu il faut reconnaître un peu insistants donc il faut savoir raison garder et garder la bonne distance pour dire j'ai entendu votre insistance mais permettez-moi de garder mon jugement donc regardez dans tous ces amendements dans toutes ces propositions qui sont faites sur une loi voir quelles sont celles qui reviennent assez souvent peut-être exprimées avec des mots différents et en se disant ah là il y a quand même pas mal de citoyens qui aimeraient aller dans ce sens là est-ce que je dois vraiment et ça serait pour moi un support d'alerte si vous voulez un phare qui serait mis sur une situation et moi en tant que législateur ça veut dire que je ne peux pas je ne peux pas être indifférente à toutes ces remontées et je devrais forcément en tenir compte est-ce que j'en tiens compte en revenant vers les gens en disant écoutez on va en discuter parce que si c'est une proposition qui est complètement déconnectée de l'objectif de la proposition de loi il faut se poser la question pourquoi elle n'est pas comprise est-ce qu'il faut que je l'explique mieux est-ce que ma proposition de loi était mauvaise tout ça ça permet de nourrir un débat pour pouvoir aboutir à des choses qui sont cohérentes et utiles à notre vie quotidienne et à notre fonctionnement en société que nous fassions société et corps ensemble dans une société cohérente apaisée construite et qui permet à chacun de choisir parce que ça j'y tiens beaucoup de choisir le destin qu'il se choisit ça c'est vraiment important que nous ayons tous une égalité pardon une égalité de chance et de possibilité voilà donc cette idée pour la France que j'ai proposée il y a déjà deux ou trois semaines dans le journal Le Monde vous la retrouverez que s'est-il dit également au cours de ce grand de ces grands débats auxquels j'ai participé et bien et ça j'y tiens vous savez comme j'y tiens depuis un an et demi à ce que nous français à l'étranger soyons perçus comme autre chose je vais vous rapporter cette anecdote qui m'a je suis restée très calme mais je vous assure que intérieurement je bouillais je me retrouve à un événement à l'Assemblée nationale à l'occasion de la journée des droits des femmes c'était un événement tout à fait exceptionnel qui a réuni 18 des 36 ambassadrices présentes à Paris donc des femmes de tous pays 18 pays différents qui représentent leur pays qui représentent la diplomatie qui sont à la tête de la diplomatie de leur pays à Paris c'est une initiative qui avait été lancée par l'ambassadrice de Suède qui avait contacté certaines de mes collègues et qui ont monté cet événement j'y vais c'était donc jeudi midi et là je rencontre mon différentes personnes des très beaux discours quand vous avez une ambassadrice du Nigeria qui vous explique que trop souvent les femmes ne se mettent pas en avant avec des mots des très belles phrases des très belles paroles oui ça remue et c'est très touchant et donc là je rencontre deux femmes qui discutaient entre elles et je me présente et elles sont toutes les deux journalistes je ne sais pas du tout dans quel support et l'une des deux française française je me présente et l'une des deux d'un air presque revêche me dit ah bon on a des députés pour l'étranger je suis j'explique un peu ce que c'était ah non mais attendez de toute façon vous les français à l'étranger ah non mais enfin je comprends pas et elle était dans ces mots d'une agressivité d'un mépris d'un dédain non mais enfin bon on sait bien ce que vous êtes et là je suis restée calme mais je vous assure qu'intérieurement je ne l'étais pas et j'ai réussi à parler une quinzaine de minutes avec quand même cette femme c'est beaucoup je voulais pas lâcher le morceau je voulais faire comprendre que non quoi arrêter de nous enfermer dans des clichés dans des boîtes c'est pas possible donc l'autre journaliste elle avait bien compris ça a été beaucoup mieux et a pris ma carte et on restera en contact voilà mais donc ce travail que je fais depuis un an et demi pour faire comprendre que nous à l'étranger non nous ne sommes pas des exilés fiscaux nous ne sommes pas des gens avec une grande maison une grande piscine il y en a parmi nous mais comme il y en a en France c'est pas le sujet mais faire comprendre que nous sommes variés nous sommes à partir du moment où on est déjà 1,8 million officiellement mais probablement vous savez qu'on est plutôt 2,5 millions à 3 millions ça fait une telle quantité de français que nous sommes variés nous sommes différents et il ne faut pas nous mettre dans une boîte comme ça de gens qui ont les poches pleines qui ont une vie tranquille qui sont méprisants pour la France qui l'ont fui et qui n'ont rien à lui apporter ça m'exaspère et s'il y a parmi nous des gens car il y en a qui ont effectivement les poches pleines il y a aussi parmi ces gens là des gens qui s'intéressent à la France et qui ont éventuellement envie d'apporter leur contribution à la transformation de notre pays et à qui il ne faut pas fermer la porte ce qui vous le reconnaîtrez pour certains aspects notamment fiscaux n'est pas gagné donc et pour lequel je me battrai encore donc voilà donc ça ça m'a vraiment énervé et je veux montrer que nous sommes tout à fait variés et donc tous ces français que j'ai rencontrés au cours des grands débats qui étaient extrêmement variés dans ces grands débats j'ai rencontré des personnes qui se revendiquaient en affinité et en soutien des mouvements de colère exprimés en France j'en ai rencontré et qui avaient des arguments qui avaient réfléchi qui savaient ce qu'ils voulaient défendre et de quoi ils parlaient et bien dans tous ces débats les gens que j'ai rencontrés étaient des personnes qui avaient vraiment pour objectif de s'intéresser à la France c'est à dire qu'ils n'étaient pas là pour parler de leurs petits intérêts de leurs petites situations pardonnez-moi petit c'est méprisant de leur situation à l'étranger là où ils se trouvent ils n'en ont pas eu envie d'ailleurs certains sujets je m'attendais à ce que certains sujets reviennent parfois à la marge oui des sujets plus spécifiques à un pays ou à une situation sont remontés mais ça n'occupait pas du tout la totalité du débat c'était c'était quelques personnes ça a duré quelques minutes et hop tout de suite on basculait sur un sujet métropolitain sur un sujet lié à la France alors le sujet qui est beaucoup beaucoup revenu c'est la transition écologique et là on voit bien qu'à chaque fois les discussions tournaient autour d'eux de deux aspects en gros pourquoi la France ne va pas plus vite premier sujet qui était avancé qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille beaucoup plus vite et l'autre sujet c'était regardez chez moi il y a telle situation je pense par exemple à la Thaïlande qui a des situations de catastrophes écologiques avec une pollution terrible des pollutions de toute nature je pense par exemple au nord de la Thaïlande où j'étais allée où il y avait des sachets plastiques qui jonchaient tous les rivages d'une rivière en fonction de la montée des eaux de la descente des eaux mais c'était c'était un désastre à voir c'était épouvantable et puis d'autres pays qui disent ah ben chez moi on a mis en place telle mesure qui marche bien je pense par exemple en Australie où beaucoup de maisons sont équipées d'une batterie c'est la batterie américaine pour pouvoir apporter une source d'énergie différente et en Australie ils ont aujourd'hui 50% de leur production d'énergie qui est renouvelable ils sont très dépendants par ailleurs du charbon pour le reste mais 50% de renouvelables voilà donc on voit bien que cette comparaison ce côté expérience à l'étranger que je peux rapporter est tout à fait pertinent et du coup ce sont des citoyens du Japon qui m'ont interpellé en disant mais pourquoi on fait ce débat nous on n'est pas légitime on est à l'étranger j'ai dit oulala mais pas du tout mais nous sommes tous légitimes où nous soyons dans le monde simplement nous sommes français nous sommes légitimes à nous intéresser à la transformation de notre pays et je leur ai dit mais vous êtes peut-être ici au Japon mais vous avez sans doute de la famille des parents des enfants des cousins des proches des amis des collègues de travail qui sont en France et leur situation quotidienne leur avenir vous importe forcément et puis ne jamais oublier que nous détenons tous nous détenons tous un passeport français qui nous est envié par bien du monde bien des citoyens du monde et ce passeport nous permet à tout moment quand nous le voulons de rentrer en France et même si nous n'avons aujourd'hui aucun projet de retour il ne faut pas dire jamais on ne sait jamais dans ce cas là je peux dire jamais on ne sait jamais la vie est toujours beaucoup plus imaginative que nous et on ne sait pas si un jour on ne devra pas avec notre passeport français rentrer en France et à ce moment là on sera bien content de s'être intéressé à la transformation de notre pays à son devenir si nous avons la contrainte ou l'obligation ou le choix d'y rentrer vivre un jour voilà donc ça c'est important nous sommes tous légitimes à participer à ce débat national donc la transition écologique et je tiens à présenter mes excuses à tous ceux qui ont participé au grand débat virtuel sur la transition écologique c'était déjà il y a plusieurs semaines oui je suis en retard je n'ai pas terminé le compte rendu j'ai été seule à le faire et je dois dire que la quantité de travail que j'ai ne m'a pas permis encore de faire ce compte rendu mais j'ai prévu de le faire ce week-end je n'ai pas le choix puisque autre information importante ce 15 mars qui est donc vendredi à minuit la plateforme grand débat est fermée on ne pourra plus apporter de contribution alors ça va me permettre d'aller sur le sujet suivant que je voulais aborder qui est donc l'actualité en France et pour le moment la question qui revient souvent je peux vous dire dans l'actualité en France c'est quelle sortie pour le grand débat alors la plateforme est donc fermée le 15 mars au soir néanmoins je voulais vous dire que moi parlementaire je reste évidemment ouverte à toutes vos propositions vos suggestions donc nous continuons à être en contact je continue à être disponible je continue à être à l'écoute et vous pouvez passer par moi pour transmettre des remarques des suggestions des propositions et comptez sur moi pour qu'elles aillent jusqu'au bureau des personnes qui seraient concernées au sommet de l'état ça c'est une chose par exemple je vais vous dire il y a une combattriote qui m'a remis un courrier à Melbourne pour le président de la république ce courrier va aller au président de la république je vais dans 10 jours je dois me rendre à l'Elysée je porterai ce courrier à ce moment là donc vous pouvez compter sur moi pour le faire ensuite s'agissant donc du grand débat pour y revenir alors je vois une remarque qui arrive je vais essayer de la lire en entier on va me la transmettre Thierry qui m'avait fait un commentaire j'attends qu'il me soit arrivé sur mon ordinateur je ne l'ai que coupé sur mon écran là mais je vais la voir donc vous dire que donc le grand débat sa sortie et bien déjà je fais une erreur de vocabulaire on ne peut pas parler de la sortie grand débat pourquoi parce que l'ensemble des contributions qui sont portées l'ensemble des suggestions qui sont faites sont de nature très différente certaines vont plutôt aller vers des conséquences une traduction dans une loi ou dans une modification de la loi une traduction législative ça c'est une porte de sortie mais qui peut être multiple puisque en fonction du sujet si c'est la politique pour l'emploi la politique familiale la politique fiscale il peut y avoir différents textes de loi et puis il faut que ça s'accroche je vous l'ai dit tout à l'heure on ne peut pas se mettre dans n'importe quel texte de loi donc si ce sont des mesures fiscales par exemple elles pourront tout à fait trouver leur place dans le projet de loi de finances rectificative qui arrive tous les ans fin juin donc fin juin on aura un outil législatif qui nous permettra de greffer dessus des suggestions des modifications fiscales par exemple qui pourraient arriver là à travers les suggestions donc voilà une possibilité une traduction législative c'est possible d'autres recommandations de suggestions pourraient être de nature réglementaire qu'à travers un décret ou une circulaire on modifie une procédure une façon de faire mais là aussi dans plein plein de domaines donc là voilà une traduction possible une deuxième porte de sortie mais qui elle-même peut être multiple elle est composée de plein de petites portes ensuite là les deux grands éléments que je vous donne là ils sont nationaux mais il y a aussi des traductions qui peuvent être locales c'est à dire qu'il y a des suggestions qui sont faites pour modifier le fonctionnement je ne sais pas d'une région ou d'un département par exemple si des suggestions sont faites pour modifier l'organisation de transports publics sur un bassin sur une région donc là les transports publics c'est de la compétence de plusieurs acteurs donc il pourrait y avoir une suggestion je vous dis comme ça qu'il soit de dire et bien aujourd'hui les transports publics on arrête de dire que c'est un petit coup la région un petit peu le département un petit peu la mairie il faut qu'il y ait un seul acteur unique on centralise tout pour être un peu plus cohérent je vous dis ça parce que j'ai vu à travers des échanges et grands débats en discutant qu'en fait il y a des endroits où il y a des bassins de vie qui coopèrent bien entre eux tous les acteurs coopèrent bien il y a vraiment des projets mobilité intéressants et cohérents pour toute la population et puis il y a d'autres bassins de vie où la région se prend le nez avec le département qui se prend le nez avec deux communes mais pas trois autres et rien n'avance donc il y a un petit peu aussi d'ordre à mettre dans tout ça donc une traduction locale peut être nécessaire de certaines de ces suggestions locale et bien ça veut dire que pour nous à l'étranger il peut y avoir aussi des traductions locales pour nous moi je plaide beaucoup pour nous assimiler à un territoire on a différents territoires en France nous en représentons un indifférent même si nous sommes un français comme les autres avec notre territoire qui est un petit peu plus grand géographiquement voilà donc vous voyez qu'il y a plein de traductions possibles donc tout ça alors il y a aussi la traduction la sortie avec un référendum mais encore faut-il qu'il y ait une bonne question et que cette question ne se retourne pas contre celui qu'il l'a prononcée qu'il l'a proposée il faut que vraiment elle intéresse tout le monde est-ce que c'est une question est-ce que c'est plusieurs questions est-ce qu'on peut mettre une seule thématique dans cette question est-ce qu'il faut mettre plusieurs thématiques avec plusieurs questions est-ce qu'il faut que ce soit avec le scrutin européen est-ce qu'il faut que ce soit plus tard est-ce qu'il faut faire plusieurs référendums vous voyez qu'il y a beaucoup de questions qui se posent beaucoup de solutions sans doute possibles et puis l'autre partie l'autre sortie du grand débat c'est aussi et bien c'est de continuer à débattre donc le président de la république l'a déjà dit il a déjà dit qu'il continuerait son tour de France au mois d'avril donc après la fermeture de la plateforme pour continuer à échanger avec nous tous et j'espère bien j'aimerais bien je vais vous dire que moi je porte l'idée qu'un jour il puisse faire une visioconférence avec les français et l'étranger je ne lâcherai pas je l'ai déjà suggéré il y a déjà eu cette idée qui a été transmise à son cabinet je sais qu'ils ont l'idée sur la table et je ne lâcherai pas je reviendrai à cette idée je pense que ça serait vraiment vraiment intéressant et ça pourrait vraiment faire de nous voilà que la nation française soit comprise comme dans son dans son intégrité dans sa totalité on a de la métropole on a de l'outre-mer on a de l'étranger on est partout on a des français partout et nous avons tous une richesse propre et des choses à apporter à notre pays voilà donc ça je continuerai à défendre cette idée que le président puisse nous parler directement il n'y a pas de raison il a parlé aux bretons il va parler aux corses il faut qu'il nous parle aussi voilà donc ça c'est ma petite idée mon petit combat l'un de mes petits combats voilà donc vous voyez qu'il y a beaucoup de sorties possibles et toutes ont leur pertinence et donc ça veut dire que si la synthèse des contributions va être apportée aux alentours du 15 avril mais on voit bien vous savez qu'en ce moment il y a énormément de sociologues dans le monde entier qui se concentrent sur cet exercice inédit pas tout à fait inédit parce qu'il a existé en 2012 à Singapour qui était sans doute l'un des premiers pays à l'avoir mis en place mais en tout cas très exceptionnel de ce grand débat cet exercice démocratique qui a été mis en place et donc on voit bien que comme dans toute étude sociologique on va pouvoir en tirer les grandes lignes les grands messages là vers le 15 avril mais qu'en fait on va avoir de la matière à explorer pendant des années et je pense que les analyses il faudrait être extrêmement prudent dans ce qui va sortir les premières analyses mi-avril et on sait très bien que quand on va commencer à faire des recoupements par région plutôt par région parce que les contributions sont uniquement par rapport aux lieux géographiques on n'a pas l'âge de la personne on n'a pas sa catégorie socio-professionnelle on n'a pas du tout donc on ne pourra pas du tout d'emblée avoir ce tri puisque le grand débat est censé être comme un bulletin de vote quand vous mettez votre bulletin de vote il n'y a pas ni votre nom ni votre âge il n'y a même pas d'ailleurs l'endroit où vous habitez même si on a des données par bureau de vote donc c'est fait dans le même esprit mais on voit bien que les sociologues vont pouvoir faire des recoupements par zone géographique pour affiner la nature des contributions qui ont été faites donc on a de la matière pour des années donc des analyses du grand débat on va en avoir pendant longtemps et derrière on va continuer à l'enrichir moi je plaide pour cela je suis extrêmement satisfaite que le président de la république ait décidé de poursuivre au mois d'avril et il nous faudra nous élus acteurs continuer cet exercice au delà du grand débat de façon absolument continue entretenir avoir des outils qui nous permettent continuellement d'échanger et d'enrichir notre analyse notre perception de la société et que vous soyez aussi c'est très important les signaux d'alerte ce qu'on appelle à tort parfois les signaux faibles mais que vous soyez ces signaux qui nous alertent sur des situations particulières et nous avons besoin de veilleurs vous êtes les veilleurs du fonctionnement de notre pays et nous n'en sommes nous que les rapporteurs voilà et nous devons utiliser à fond ce rôle de rapporteur c'est très important alors j'ai quelques commentaires qui sont arrivés alors pardonnez-moi il faut que je chausse des lunettes sans quoi je ne vois pas alors merci merci Thierry pour vos commentaires j'apprécie mais il n'empêche qu'il faut me me mouspiller voilà voilà parce que je vais vous dire que vos tous les tous les contacts que nous avons certains d'entre vous sont positifs d'autres sont critiques mais je vais vous dire que tout ça ça me motive ça me construit et chaque fois plus je vais vous dire plus j'ai d'entre vous qui reviennent vers moi et qui me qui me sollicitent et qui me posent des questions et qui me poussent parfois dans mes retranchements et bien je me dis que mon travail n'est pas inutile et que ça veut dire que ça vous intéresse et que si ce que je fais ça vous convient ou ça ne vous convient pas dans tous les cas il faut que je le sache et chaque fois que vous revenez vers moi et bien vous enrichissez mon travail donc merci à tous de le faire et c'est comme ça qu'on avancera de façon plus efficace pour nous tous pour vous et pour nous tous et puis Bernard qui dit alors oui pour un référendum à questions multiples le même jour que les élections européennes sinon rien ne se fera Bernard non il ne faut pas dire que rien ne se fera je pense que non il y a des choses quand même qui se feront et qui sont en route et je peux vous dire que dans les bruits de couloirs qui traînent on voit bien qu'il y a un bouillonnement d'idées de réflexions je peux vous dire qu'il y a des choses qui se feront ça c'est certain lesquelles je ne sais pas encore mais il y a un tel bouillonnement dans la réflexion que c'est pour moi pas possible que rien ne se fasse avec ou sans référendum je vous ai expliqué toutes les issues possibles il y a vraiment beaucoup de sorties possibles et encore la sortie ce n'est pas un mot qui me plaît beaucoup parce qu'on a l'impression qu'une fois qu'on est sorti il ne se passe plus rien non ce sont des portes qui vont s'ouvrir on va je pense qu'avec ce grand débat on va ouvrir plein de portes et on va avancer vers plein de solutions d'approches de perceptions nouvelles et ce n'est pas des portes de sortie qu'on est sorti c'est-à-dire qu'on a terminé un trajet un truc un itinéraire non qu'on est sorti d'une autoroute non il n'y a pas de sortie il y a des étapes qu'on franchit il y a des portes qu'on ouvre et moi j'ai envie de dire qu'on ouvre des portes pour aller vers des horizons qui nous conviennent mieux et dans lesquels on se sent mieux donc ça ça me paraît plus adapté alors une autre question qui arrive quelqu'un qui me pose la question j'habite à l'étranger depuis 15 ans est-ce trop tard pour commencer à cotiser à la retraite par la CFE est-ce que ça me permettra de toucher quelque chose une fois retraité alors ça c'est une bonne question sur la retraite quand on est à l'étranger alors j'avoue que je n'ai pas les calculs mathématiques en tête pour répondre pleinement à cette question il faudrait savoir d'abord ce qui a été fait ailleurs là où vous résidez depuis 15 ans pour voir quel est le système le plus adapté alors il y a plein de choses autour de cette question d'abord il vaudrait mieux passer par quelqu'un qui puisse faire un calcul pour voir si d'abord depuis 15 ans mais combien il reste d'années avant la retraite et voir si le restant à cotiser vaut le coup ou pas ça c'est une chose mais ça me permet aussi de vous parler d'un sujet particulier qui est la réforme de la retraite à venir et là qui est important parce que dans cette question si vous êtes encore sur le schéma où ce sont des trimestres cotisés ou travaillés qui donnent droit derrière à une pension donc il y a les trimestres travaillés qui donnent le droit à ouverture de droit mais ensuite le montant de la pension va dépendre du nombre de trimestres cotisés donc il faut savoir que quand on habite par exemple dans un pays comme les Etats-Unis il y a une convention de coordination s'agissant de la retraite donc tout trimestre travaillé simplement travaillé va pouvoir être pris en compte pour le calcul pour l'ouverture des droits à la retraite alors que pour ceux qui par exemple habitent à Singapour comme moi depuis 14 ans il n'y a pas de convention de coordination entre les deux pays donc tout ce que j'ai travaillé à Singapour c'est zéro pour mes calculs d'ouverture de droit à la retraite dans le système actuel j'insiste mais tout va changer à partir de 2021 et je suis moi-même ce qu'on appelle ambassadeur à la réforme du système de retraite et donc voilà quel est le système qui change tout on oublie les trimestres travaillés on oublie les trimestres cotisés ça ne compte plus ce qui comptera c'est chaque euro cotisé donc il y aura deux critères 1. l'âge de la retraite à partir de 62 ans vous pouvez ouvrir vos droits à la retraite peu importe le nombre de trimestres travaillés avant on s'en fiche ça n'aura plus aucune importance et on regardera à ce moment-là combien vous avez cotisé et chaque euro coûtera un point il y aura donc une valeur du point retraite qui permettra de calculer le montant de la retraite versée et il sera également possible d'aller ouvrir ses droits à la retraite plus tard que 62 ans donc cette réforme de la retraite elle est pour nous importante parce que du coup la notion de convention de coordination avec un pays pour savoir si on a travaillé si ce qu'on a travaillé dans ce pays est préencontre ou pas aucune importance ça n'a plus d'importance donc du coup pour répondre à la question qui m'était soumise là et bien peut-être que sur le le nombre d'années qui restent devant vous avant l'âge de la retraite sachant qu'en 2021 il y a ce nouveau système de retraite ça vaut peut-être le coup avoir en fonction du montant que vous serez amené à cotiser vous puissiez avoir une pension de retraite intéressante voilà donc aujourd'hui dans le système actuel c'est un calcul un peu savant pour voir en fonction du nombre de trimestres de combien on a cotisé si c'est intéressant ou pas dans le futur système de retraite tout ça n'a plus aucune importance il n'y a que le montant cotisé qui est contraint et bien entendu il y aura la juxtaposition des deux systèmes pour ceux qui comme moi ont travaillé en nombre de trimestres pendant assez longtemps et on basculera en 2021 partir de 2021 ça sera alors je crois que ma génération c'est juste celle qui probablement ne connaîtra pratiquement pas le système à points puisqu'on sera uniquement en système de trimestres cotisés voilà donc un sujet important j'aurai l'occasion d'y revenir c'est une grande réforme qui a pour objectif et là malgré tout ce que vous pouvez lire dans les journaux je travaille moi comme ambassadeur à la réforme nous sommes 40 ambassadeur à la réforme du système de retraite nous travaillons avec le haut commissaire de retraite qui est monsieur Jean-Paul Delevoye et je peux vous dire malgré tout ce que racontent les journaux je peux vous assurer que l'objectif est bien toujours à ce jour 9 mars 2019 que tous les systèmes de retraite soient concernés par la réforme absolument tout tous les régimes spéciaux tout le monde est concerné et devrait basculer en une retraite à point voilà donc ça c'était pour la réponse à la question sur la retraite faut-il cotiser ou pas donc encore une fois ça dépend de votre âge de combien vous avez cotisé pour le moment dans le pays où vous résidez et puis de combien il vous reste avant d'envisager une retraite pour voir si avec ce nouveau système ça peut être intéressant ou pas et dans l'actuel système là c'est un calcul un peu savant voilà pour résumer dans l'actualité également en France donc les mouvements des mouvements qui continuent aujourd'hui samedi je vais observer également ce qui se passe avec toujours quelques dizaines de milliers de personnes qui manifestent et parmi lesquelles se trouvent des casseurs des gens violents également ce ce sentiment ce rejet du système ces anti-systèmes qui s'expriment à travers le rejet des parlementaires et des atteintes et des agressions de parlementaires qui sont très très violentes mais je voudrais également venir sur un autre sujet qui est abordé qui est présent qui est le rejet de l'autre d'une façon générale on voit bien qu'il y a une espèce de libération des comportements et de la parole qui s'exprime à travers une très grande violence de quelques-uns et à travers des propos dont j'aimerais croire qu'ils ont dépassé la pensée de ceux qui les ont proférés mais hélas s'agissant du rejet de la communauté ou des juifs je n'en suis pas sûre que ça dépasse la pensée je crains qu'il y ait vraiment des gens qui le croient aux horreurs qu'ils profèrent et vous avez vu qu'il y a une marche et une mobilisation contre l'antisémitisme mais je voudrais dire aussi qu'on a le même sujet sur le rejet de tout ce qui est différent ce qui apparaît comme différent alors le noir l'homosexuel le différent et le rejet qui est exprimé est terrible et je fais partie d'un groupe qui est porté par ma collègue Laetitia Avia qui met en place qui prépare une proposition de loi pour lutter contre la cyber-haine c'est-à-dire la haine véhiculée sur les réseaux sociaux hier j'ai appris qu'un la chaîne YouTube avait fermé un site qui propageait une chaîne qui propageait à travers la musique des propos d'extrême droite et de rejet d'une partie de nos communautés inacceptables ce site a été fermé sans dépôt de plainte ça c'est ça qui est intéressant la chaîne YouTube a considéré que les propos contenus dans ses chansons n'étaient pas acceptables ils ont d'autorité fermé cette chaîne YouTube c'est de bonne augure car on voit trop circuler de propos inacceptables et qui sont tous réprimés par la loi la loi actuelle c'est-à-dire que si dans un autre cadre qui n'est pas sur les réseaux sociaux moi je me venais à proférer des tels propos dans la rue raciste homophobe antisémite etc oui je serais condamnée par la loi sans aucun doute et puis sur les réseaux sociaux on voit que c'est beaucoup plus compliqué donc d'ailleurs il faut savoir pour information on a dans la 11ème circonscription un ressortissant français qui habite dans l'un des pays de la circo qui en fait gère un site internet épouvantable épouvantable qui porte des propos mais en français des propos mais atroces antisémites racisme d'un racisme épouvantable ce site est régulièrement fermé et ce ressortissant français réussi à toujours le réouvrir par d'autres biais et il vit tranquillement dans le pays où il est on n'arrive pas et on sait qui il est on a son nom on n'arrive pas à lutter contre ces actions donc voilà donc ça cette proposition de loi pour voir comment on peut lutter contre la cyber haine c'est compliqué c'est extrêmement compliqué un site internet il peut être ne pas être basé en France donc c'est compliqué d'en demander la fermeture et on a évidemment en France aucunement envie de nous refermer ça n'est pas possible d'avoir un internet fermé on voit que même dans les plus grands pays qui souhaiteraient contrôler leur internet c'est extrêmement compliqué moi quand je suis arrivée à Singapour en 2005 il y avait une censure sur certains sites internet je me rappelle parce qu'il y avait un site internet auquel je n'avais pas accès à l'époque c'était le site internet du stade français en rugby à Paris et moi j'ai quelqu'un de proche de moi qui jouait dans ce stade et donc on voulait continuer à suivre l'actualité du stade et en fait de Singapour on ne pouvait pas y accéder c'était coupé il y avait une censure qui ne permettait pas d'y accéder bon ben ça ça a duré quelques mois aujourd'hui tous les sites depuis Singapour sont accessibles il n'y a pas de censure à ma connaissance à Singapour on a accès à tout donc voilà la censure d'internet est un exercice extrêmement complexe auquel se heurtent beaucoup de pays qui auraient peut-être voulu le faire et qui sont revenus dessus donc on n'y arrivera pas donc il faut trouver d'autres méthodes pour censurer les propos racistes homophobes antisémites qui peuvent y être véhiculés une question aussi vous avez vu que j'ai j'ai lancé un petit un petit sondage il n'y a pas longtemps sur est-ce qu'il faut lever l'anonymat sur internet et très majoritairement les gens ont répondu oui il faudrait interdire l'anonymat et le lever et alors je ne l'ai plus en tête mais j'avais lu un papier qui montrait c'était pas forcément aussi simple que ça de lever l'anonymat d'abord moi je peux me faire appeler je peux me faire appeler Catherine Dupont et m'ouvrir un compte et puis je ne suis pas du tout Catherine Dupont donc lever l'anonymat c'est pas parce qu'on a un nom farfelu du genre tartambouille qu'on est plus anonyme que Catherine Dupont qui peut dire que Catherine Dupont est vraiment Catherine Dupont personne ne peut le dire donc la levée de l'anonymat n'est pas forcément si facile que ça est-ce qu'il faut à chaque fois qu'on s'inscrit sur un site une application internet est-ce qu'il faut donner une carte d'identité un papier d'identité pour prouver son identité je vous livre la réflexion vous voyez que c'est pas évident mais la question elle est vraiment de comment faisons-nous pour lutter contre la propagation de propos indignes dangereux et qui véhicule le rejet de l'autre c'est inacceptable pour moi et on devrait tout en gardant notre liberté de penser on devrait avoir un code de conduit qui nous conduit à être respectueux des propos de chacun et de ce qu'est de l'intégrité de chacun voilà donc pour revenir à cette actualité donc cette proposition de loi qui va arriver fin mars sur la cyberaine autre proposition autre projet de loi qui va arriver le 27 mars si je ne me trompe pas qui est la réforme de la fonction publique ça c'est un sacré morceau alors je vais vous dire quelles sont moi les idées que je porte qu'est-ce que j'ai vu moi du fonctionnement de l'état maintenant que je suis à l'intérieur nous avons dans la haute fonction publique des gens indubitablement de grandes valeurs de grandes qualités très bien formés et dont on a absolument besoin parce que eux connaissent parfaitement nos institutions qui sont complexes l'organisation de nos institutions et l'organisation au sens très large du fonctionnement du pays on en a absolument besoin de ces gens-là il n'y a aucun doute mais on voit bien à travers vous-même sans doute votre expérience là où vous résidez à travers les remontées du grand débat et l'expression des colères et des manifestations dans la rue on voit bien que parmi cette haute fonction publique il y a quand même des personnes dont on se demande s'ils ont les deux pieds sur notre terre certains on se demande même s'ils n'ont pas les deux pieds sur la lune ou sur mars ou même peut-être en dehors de la galaxie parfois non je suis méchante mais bon il y a quand même effectivement des décisions qui sont prises qu'on ne comprend pas très bien parfois ça arrive aussi derrière de la part du politique enfin bon j'en étais à la fonction publique donc comment pouvons-nous reconnecter ensuite le haut fonctionnaire ou le fonctionnaire à ses usagers ensuite quand il s'agit de service public de service qu'on rend à l'usager on voit bien petit à petit les choses bougent on commence de plus en plus en France à s'intéresser à la perception usagée au service rendu à la qualité du service rendu et ça c'est essentiel il faut que nos fonctionnaires comprennent qu'on n'est pas là pour juger ou critiquer ce qu'ils font mais que lorsqu'un service est rendu à l'usager je viens chercher un passeport lorsque ce service est rendu directement bien très bien fait ça veut dire que le service a pris un temps court qui est le temps de délivrance du passeport point et on s'arrête là et on peut passer à l'usager suivant si le service est mal rendu on va avoir quelqu'un qui n'a pas compris qui n'a pas eu le service il va revenir donc ça veut dire que le fonctionnaire en charge du dossier va être sollicité sur un temps beaucoup plus long il va être face à quelqu'un qui est mécontent lui-même va devoir réagir à quelqu'un de mécontent donc tout ça rend l'état peu efficace ralentit le fonctionnement ça n'est pas une bonne solution il s'agissant de procédures plus complexes un permis de construire par exemple si on rentre dans une procédure de recours et bien ça allonge d'autant ça occupe des fonctionnaires et pendant ce temps là le projet ne se fait pas donc on voit bien qu'il y a un problème d'efficacité donc la notion d'usager au coeur de la réflexion et de la qualité du service rendu sera un élément clé pour moi de la réforme de la fonction publique mais c'est pas tout s'agissant des hauts fonctionnaires on sait qu'aujourd'hui vous savez ils ont la possibilité de travailler comme haut fonctionnaire au ministère je ne sais pas quoi des affaires étrangères moi j'y travaille beaucoup de la défense des finances etc et puis à un moment ils se mettent en disponibilité ils vont passer quelques années dans le privé je crois qu'ils ont droit jusqu'à une dizaine d'années et après ils reviennent tranquille sécurité de l'emploi je reviens ça sent le vinaigre ou ça ne me plaît plus trop dans mon truc privé hop je reviens et je réintègre la fonction publique ça ça veut dire que je ne sais pas je me dis dans le privé quand on travaille dans le privé on sait qu'on est quand même qu'on peut être amené à d'abord à notre entreprise certains en France le savent peut fermer peut être en difficulté peut réduire les effectifs on n'a pas l'emploi garanti à vie et je pense que ça peut nous amener à des choix un peu différents un raisonnement un peu différent donc la notion d'emploi à vie sécurisé chez les hauts fonctionnaires je parle des hauts fonctionnaires ce qu'on appelle vous savez que la fonction publique parle en catégorie ils déshumanisent tout on est catégorie C B A il y a même au ministère des affaires étrangères les A plus maintenant on va faire les A plus plus les A plus 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 les A étoilés donc voilà pour ces hauts fonctionnaires en catégorie A moi je me pose la question de la pertinence de l'emploi à vie je ne suis pas sûre que ce soit une bonne solution je ne suis pas sûre et comment est-ce qu'on peut sensibiliser ces personnes vous le savez pour nous les Français à l'étranger vous savez que s'agissant de la fiscalité je ne suis pas du tout satisfaite des décisions qui ont été prises mais je vois bien qui j'avais en face de moi des gens qui n'ont pas été eux-mêmes à l'étranger qui n'ont jamais été dans notre situation qui ne nous écoutent pas qui sont qui regardent uniquement avec professionnalisme avec je ne remets pas en doute leurs compétences mais ils ne voient que l'État sous un angle comptable et ils ont oublié complètement que de l'autre côté ils sont au service de nos citoyens ils ne sont pas au service d'un État ils sont au service de citoyens ce n'est pas tout à fait la même chose voilà donc j'espère pouvoir faire avancer cette réflexion et partager avec mes collègues sur ce sujet-là la réforme de la fonction publique pour moi il ne faut pas que ce soit qu'on accouche d'un nouveau truc compliqué et qu'il ne fasse pas avancer les choses c'est 1 mettre l'usager au cœur du sujet et un fonctionnaire doit être au service de l'usager et non pas au service de l'État ce n'est pas tout à fait la même chose voilà donc si on arrive à transformer cette vision vous savez moi je fonctionne en vision je vais où c'est où mon objectif une fois que je sais où je vais je vois comment je vais pouvoir y aller et quel chemin je vais emprunter mais où je vais d'abord et ça c'est ça qui me construit et c'est ça que je vous propose de faire avec moi donc voilà on arrive au bout de cette heure d'échange il y a encore beaucoup de choses dont j'aurais pu vous parler revenez vers moi même sur ce chat là qui va être enregistré vous pourrez encore mettre des commentaires j'y répondrai vous pouvez revenir vers moi par email on vous a déjà mis l'email là dans le chat alors il y a quelqu'un d'autre qui m'a mis non j'ai pas d'autres commentaires pour le moment donc n'hésitez pas reviens vers moi encore une fois c'est ensemble c'est ensemble qu'on construira les meilleures solutions et chaque fois que vous m'apportez des suggestions des recommandations ça me porte et je vous assure que quand je vais discuter avec un cabinet ministériel ça change tout dans l'argumentaire de leur dire j'ai eu cette idée ou de leur dire mes électeurs ont eu cette idée enfin mes électeurs au sens mes ressortissants pas ceux qui ont voté pour moi mais les électeurs de la circonscription au sens large les français de la circonscription m'ont dit que et m'ont suggéré que ça change tout dans le poids que je peux avoir face à mes interlocuteurs franchement parce que quand je dis je bon je dis je mais quand je dis vous vous qui êtes dans la 11ème circonscription vous m'avez dit que et voilà monsieur le haut fonctionnaire voilà monsieur le ministre ce que je vous apporte qui m'a été dit voilà j'ai mes veilleurs et mes veilleurs ils m'ont dit qu'il faudrait faire telle ou telle chose donc je compte sur vous je compte vraiment sur vous pour enrichir notre réflexion et tous nos projets de transformation du pays un dernier mot un dernier mot très important on est là le 9 mars dans 8 semaines à peu près le 26 mai ce sont les élections européennes il y a deux éléments que je voudrais porter à votre connaissance d'abord plusieurs éléments un tous les français à l'étranger peuvent voter les élections européennes étant un scrutin de liste nationale tous les français à l'étranger pourront voter il y aura des bureaux de vote dans nos consulats et ambassade donc allez voter vous pouvez le faire et si vous n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales changement de la loi vous pouvez vous inscrire dans vos consulats sur la liste électorale je vous rappelle que ça se fait en ligne jusqu'au 31 mars donc rappelez-vous 31 mars pour s'inscrire 26 mai un seul tour pour voter voilà donc ça c'est très important et si j'ai on m'a rapporté des propos ou des consulats ne voulaient pas forcément inscrire ça se fait en ligne si vous avez des difficultés à vous faire inscrire sollicitez-moi tout de suite avant le 31 mars et je ferai le nécessaire pour faire avancer la situation 31 mars on s'inscrit au plus tard et 26 mai on vote un seul tour et bien entendu alors un point bien sûr important pas de vote par internet ça ne sera pas prêt peut-être y aura-t-il un vote par internet pour les élections suivantes qui seront les élections consulaires en 2020 pour les européennes pas de vote par internet pas de vote non plus par correspondance par enveloppe où on envoyait par courrier au consulat il n'y aura pas de vote par correspondance il y a eu pour les dernières législatives et présidentielles trop d'échecs trop de pertes et trop de bulletins qu'on était obligé d'annuler car ils étaient mal faits en revanche le vote par procuration est possible et chaque personne peut recevoir trois procurations et la plupart des listes si ce n'est même pas toutes qui seront présentes au scrutin proposeront tout un service pour que vous puissiez les contacter et demander dans votre bureau de vote le nom de quelqu'un qui pourra porter votre vote donc contactez les listes qui portent vos choix en trois étapes un vous vous inscrivez deux vous contacter si vous ne pouvez pas voter le 26 mai si vous ne pouvez pas être présent ou si votre consulat est trop loin de chez vous contactez la liste que vous souhaitez soutenir qui vous trouvera quelqu'un dans votre bureau de vote et troisième étape le 26 mai il n'y a qu'un seul tour voilà c'était l'actualité de ce mois écoulé des semaines à venir d'ici le mois prochain je peux déjà vous dire la prochaine permanence virtuelle elle est le tout premier samedi d'avril elle est déjà enregistrée et programmée elle sera à 9h heure de Paris donc je compte sur votre présence ce jour là et d'ici là portez-vous bien et rendez-vous par email par tout moyen utile pour qu'on continue à échanger et de toute façon prochaine permanence virtuelle dans un mois au mois d'avril bonjour à tous au mois d'avril au mois d'avril au mois d'avril au mois d'avril